Chers cancers, voici votre guidance. C'est parti, hop ! Donc, sur la première ligne, nous avons ici la carte du passé avec l'oracle des nombres, la carte de la trahison, du marginal et de la régénération. Ok, intéressant. Alors, par quoi je commence ? Par l'énergie principale qui est celle-ci, donc l'énergie du passé. C'est une carte qui va nous indiquer qu'il faudrait peut-être, si vous le souhaitez, arrêter de porter votre attention sur le passé. Alors, est-ce que vous vivez beaucoup dans le passé ? Alors, d'une manière générale, les cancers, c'est un peu le cas. En tout cas, ce que nous dit cette carte, c'est que ça ne facilite pas votre épanouissement. Et ça ne vous permet pas d'avancer. Ça ne permet pas aux situations de votre existence d'évoluer, en tout cas aussi vite que ce qu'elle pourrait le faire. Donc, est-ce qu'il y a certaines scènes de votre passé ? Alors, ici, on a la carte de la trahison, ce qui peut être de la manipulation, du vol, des mensonges, voilà, entre autres, enfin, ou un sentiment de trahison, peut-être un adultère, peut-être, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une situation de votre passé que vous avez tendance peut-être à ruminer, à ressasser ? Est-ce que vous le faites fréquemment ? Est-ce que vous pensez à une personne du passé ? Cette carte du passé-là, elle nous dit que, en fait, le plus important, c'est le présent. Et que le présent, en fait, c'est la plus grande des richesses que l'on est, puisqu'elle détermine le futur. Le passé, on ne peut plus rien faire. Le passé, passé, voilà, on ne change pas le passé. Et la seule réalité, elle est un peu ici, elle est un peu ici maintenant. Donc, l'idée ici, c'est d'accepter le passé, pour ce qu'il est, et de se concentrer sur le présent, parce que c'est ce qui va vous donner du pouvoir. C'est ce qui va vous donner de la force, de l'énergie, pour devenir la personne que vous souhaitez. En tout cas, pour sortir d'une situation. Ici, on est sur le fait, avec la carte du marginal, sur l'affirmation de soi, sur l'indépendance, la liberté. D'une certaine manière, un peu, de se rebeller, ou de sortir, peut-être, d'une forme de contrainte. En tout cas, ici, on retrouve sa liberté. Avec la carte de la régénération, ici, on est sur le renouveau. On est sur la reconstruction, mais on est aussi, surtout, sur la guérison, sur le regain de sentiments. Donc, ici, il y a une situation du passé. Peut-être que vous ruminez, peut-être qu'il vous travaille. Ah, j'en ai de la visite. Bonjour, ma Lulu. J'ai ma Lulu qui vient de s'installer sur le jeu. Tu as un truc à dire ? Donc, en fait, il y a peut-être ici des situations du passé, que vous êtes en train de ruminer, peut-être des trahisons, des choses compliquées, alors, qui viennent de vous directement, ou que vous avez subies, et qui vous travaillent. Voilà. Ma Lulu ? Eh oh ? Bouge. Ma beauté, elle est. Allez. Allez, viens. Désolée pour cette interruption. Elle voulait son petit quart d'heure de gloire. Bon, donc là, pour revenir à la situation, ici, il y a quand même une possibilité, en fait, de guérison, de reprendre le pouvoir, de reprendre son indépendance, parce que finalement, tout ça vous enchaîne dans le présent, et ne vous permet pas d'avancer dans le futur. En tout cas, ça vous ralentit. Donc, voilà pour cette première ligne. Ensuite. Donc, ici, nous avons la carte de l'artiste. La carte de l'échec. Du triomphe, très intéressant, et de l'abondance. Wow. Alors, ici, on a l'échec et le triomphe, qui nous parle, en fait, de réussite, dans la même ligne, avec la carte de l'abondance. Wow. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, qui est, en fait, la carte de l'artiste, la carte 30, qui nous dit, en fait, qu'il faut se laisser porter par son inspiration, qu'il faut exprimer ses talents, ses dons particuliers, peu importe la forme qu'il prenne, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. La carte de l'échec, c'est une carte qui, elle, nous parle, en fait, de situations bloquées, avec un sentiment d'impuissance, l'impression qu'en fait, on n'a pas réalisé nos objectifs, ou qu'on a eu une expérience malheureuse, ou que, vous voyez, on a l'impression d'être face à un mur, dans une voie sans issue. Ici, cette carte de l'artiste, alors je remodis directement, pardon, mais c'est une carte qui nous dit que vous pouvez décider maintenant de commencer à exprimer ses talents, ses dons particuliers que vous avez, parce que c'est ce qui va vous permettre le triomphe, et donc l'abondance. Donc, il y a peut-être des dons et des talents particuliers que vous avez, dont vous êtes conscient ou pas, en tout cas, ce sont des ressources intérieures que vous n'exploitez pas, ou alors que vous n'osez pas exploiter. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous focalisez dessus, commencez à y passer du temps, ça va vraiment vous permettre de vous épanouir, ça va vous réjouir vous, mais ça va aussi réjouir les personnes autour de vous, c'est-à-dire que ce que vous allez faire va résonner. Donc, si vous avez l'impression ici que vous êtes dans une situation bloquée, alors c'est vrai que la situation, d'une manière générale pour les artistes, voilà, on a un peu un sentiment effectivement de voix sans issue, mais en fait, ce n'est pas terminé, il y a une forme de créativité, de dons particuliers que vous pouvez développer, mettre en avant et qui va vous emmener ça, qui va vous emmener en fait ce triomphe qui emmène lui-même l'abondance. Et l'abondance, je vais commencer par le triomphe. Ici, on parle de victoire, on parle de célébrité, de renommée, de gloire, de promotion, en tout cas, on parle avec la carte du triomphe de la fin d'une épreuve. Parce que vous avez développé, n'oubliez pas, parce que vous avez développé vos dons particuliers, vos capacités particulières. Donc ici, on sort d'une situation. Ah, deuxième passage. Ma Lulie est en pleine devant la caméra. Ma beauté vient ici. Hop, voilà. Restez là ma puissette. Voilà, voilà. Restez là ma puissette. Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, la carte de l'abondance, je vous disais, en fait, elle parle de richesse, elle parle de confort, de bien-être, elle va nous parler, en fait, de récolter ce qu'on a semé, ce qu'on a investi. En tout cas, ici, on a un sentiment d'être vraiment dans la sérénité, d'être comblé, de se sentir chanceux. Voilà. Mais il y a des premières actions à mener qui sont, en fait, l'idée de développer, ma Lulu, arrête, de développer vos capacités. Allez, pardon, merci. Alors, on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Alors, ici, pardon, tu me fais de la place ? Ici, entre la carte de l'ouverture, la carte du message du succès et de la technique. Je ne sais plus dans quel sens étaient les deux. La logique voudrait que ce soit dans l'autre sens, mais il y a des poils de chat, du coup. Alors, c'est un tirage un peu particulier, on n'est pas tout seul. Donc, alors, je vais commencer avec cette carte de l'ouverture. Alors, il y a beaucoup de trois. Le trois, c'est la communication. Et c'est justement, la communication, c'est le côté très créatif. Et là, on nous dit que c'est le moment de vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur, de développer votre créativité et de mettre à profit toutes vos nouvelles idées que vous avez développées ici. Voilà, pardon, ici. C'est vraiment des ondes qui sont très, très positives. Je vous dis, on a beaucoup de trois. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on nous disait déjà là, dans la ligne précédente, ce qu'on nous redit ici au cas où on n'aurait pas intégré l'information, c'est qu'il y a vraiment des ondes positives et qu'il faut laisser à venir à vous toutes les nouvelles idées. Osez exprimer tout ce que vous avez au fond de vous depuis longtemps, parce que ça va être bien accueilli par les autres. Parce que la vibration du trois, c'est une vibration qui facilite l'élaboration des projets, qui facilite leur réalisation concrète. Mais pour ça, il faut croire en vous. Et donner le meilleur de vous-même pour avancer dans votre vie. Alors, est-ce que justement, à travers cette communication, le fait d'aller commencer à créer, à parler, à communiquer, ici, avec la carte du message, on a des nouvelles. Peu importe la manière, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, etc. Alors, soit c'est vous qui faites une démarche, en tout cas, elle sera couronnée de succès. Mais si vous attendez une réponse, voilà, ici, on est avec la technique sur l'innovation, sur quelque chose de nouveau, sur, alors on peut être aussi sur les nouvelles technologies, mais il y a une idée de progrès, d'innovation, de recherche, de perfectionnement, vous voyez. Après, c'est l'informatique. Alors, est-ce que c'est un message que vous recevez par mail ? Est-ce que c'est un SMS ? Est-ce que le fax, je crois que ce n'est plus en fonction. Mais voilà. Mais ici, en fait, c'est cette communication, cette ouverture, le fait de parler de ce que vous faites, de ce que vous aimez, qui va vous permettre de progresser. Waouh ! C'est génial, hein ? C'est génial, c'est génial. Alors, ah ! La volonté. Très bien, très bien. Donc, en fait, cette carte de la volonté, elle nous dit, soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, cette carte, elle est hyper, 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 hyper puissante. C'est une carte qui nous dit que... Alors, c'est très intéressant par rapport à la première ligne, parce que la première ligne, elle nous parlait du passé, des trahisons, etc. Et là, en fait, c'est une carte qui nous dit qu'il faut arrêter, en fait, de penser aux échecs du passé, à vos manques. Peut-être à la personne que vous étiez à un moment donné. Parce que, parfois, on peut se sentir coincé dans une image. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de créativité. Il n'y avait qu'une idée de se réinventer. De toute façon, on avait la carte, si je ne dis pas de bêtises, de la régénération. C'est-à-dire de l'insoumis, du rebelle, de l'indépendance, et en même temps de la régénération, qui est une nouvelle naissance. Voilà, on renaît de ses cendres. Et donc là, en fait, peut-être que le passage, là, sur cette période... C'est peut-être l'image que vous avez de vous-même, avec peut-être une impression d'être toujours pareil, ou d'avoir un regard négatif sur vous-même. Et en fait, cette fixation, ça bloque votre esprit. En tout cas, ça le bloque dans une vision de vous-même, qui du coup se répète comme un ancrage. Et du coup, si on se dit toute la journée, je suis mauvais, je ne réussirai jamais, effectivement, en fait, on l'ancre et ça va perdurer dans le temps. Donc, c'est très important parce que ce qu'on nous dit, là, avec cette carte de la volonté, c'est que le vrai changement va passer par une vraie volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment cette idée de renaissance qui est très, très forte. Et cette notion du passé, est-ce que vous culpabilisez ? Est-ce que vous vous faites payer quelque chose avec cette notion de trahison, alors même que vous avez peut-être évolué, que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses ? Donc, soit vous êtes bloqué parce qu'on vous a trahi, soit c'est vous qui avez, voyez, ou peut-être d'une certaine manière vous vous punissez si c'est vous qui avez manipulé ou trahi, voilà. Mais c'est un peu comme une deuxième chance, peu importe que vous soyez bourreau ou victime, c'est une deuxième chance. Et en fait, il y a vraiment une idée de se recentrer sur cette progression intérieure pour vous. Pour récupérer toute cette énergie et la faire tourner en votre faveur. Parce que c'est dans le présent que vous construisez votre avenir. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec cette carte du passé. Ben là, en fait, on est en boucle. Je crois que les messages là, en fait, ils sont répétitifs au cas où. Voilà. Donc, chaque fois que vous vous sentez retourner dans le passé, à ruminer des choses ou s'il y a de la colère, alors je ne sais pas, faites-vous aider, ou peut-être apprenez à revenir dans le moment présent quand vous voyez que votre esprit est en train de retourner dans le passé, de ressasser des choses. Encouragez-vous vous-même, voyez, sur votre capacité à avancer, sur votre créativité, parce que tout ça, c'est là, ça existe. Il y a ce... Vous verrez ce que vous allez en faire, mais il y a peut-être qu'une seule personne qui aura besoin d'entendre ce message-là. Mais bon, donc acte. En tout cas, il y a vraiment une possibilité incroyable de sortir d'une situation, et la transformation, elle est vraiment intérieure, elle est liée à l'estime de soi. Pas tellement à la confiance en soi, j'ai l'impression, mais plutôt à l'estime de soi. qui nous parle en fait... La conscience en soi, ça nous parle de notre capacité à aller au bout des choses, et l'estime de soi, ça nous parle de la valeur que l'on s'accorde. Donc il y a peut-être ça en fait à transcender. En tout cas, voilà, comme je vous le disais, cette énergie, elle est là, elle est présente. Vous verrez ce que vous, vous avez envie d'en faire, de saisir cette occasion ou pas. Voilà. Chers cancers, je vous embrasse très fort pour...